Quand il est arrivé le 20, dans la nuit du 21 au 22, à partir du Maroc, il est rentré, après avoir communiqué, comme nous l'avions dit, avec son chef hiérarchique, donc, Morisanda Kouyate, il revenait pour régler une question, un problème d'argent. Vous savez, le Cuba, où il réside, est un pays sanctionné par les organisations internationales, en particulier par les États-Unis. Depuis très fort longtemps, le Cuba fait partie de ces pays sanctionnés financièrement, mais aussi politiquement. Vous savez que c'est quand M. Barack Obama est venu au pouvoir qu'il a ouvert les relations entre le Cuba et les États-Unis, mais ça n'a pas été de longue durée et ce ne sont pas toutes les sanctions qui ont été levées contre ce pays. Donc, déjà, pour envoyer, pour faire des transferts d'argent vers ce pays-là, il y a cette restriction qui fait que c'est difficile. Ça, c'est rien. Maintenant, il se trouve encore que la Guinée est sanctionnée financièrement sur certains aspects qui rendent le transport des fonds vers d'autres pays, même si c'est des pays qui ne sont pas du tout sanctionnés, difficiles. Donc, il s'agit de deux sanctions qui s'abattent sur la Guinée, qui rendent le transfert de capitaux vers cette ambassade qui en a besoin, donc, pour son fonctionnement, le budget de fonctionnement, mais aussi les frais d'entretien de cette ambassade, mais également pour les étudiants et les Guinéens se trouvant dans ce pays, il s'agissait de trouver cette solution. Et Louis Sadiba, donc, après avoir frappé à toutes les portes, après avoir tenté de régler le problème au téléphone, il a décidé qu'il allait venir en Guinée faire d'une pierre trois coups. La première, il vient, il rencontre son chef hiérarchique pour régler ce problème. La deuxième des choses, il essaie encore de retrouver son ami qui ne décrochait plus ses appels, et donc, certains du CNB haut gradés qui nous faisaient, qui avaient considéré qu'il était une sorte de paria. Et la troisième profitait de cette fête de Tabaski, l'affaire en famille et de rentrée, parce qu'il est allé à l'étranger là-bas, mais il avait laissé sa famille derrière parce qu'il estimait qu'il partait en mission. Donc, après avoir échangé avec Maurice Sanda, et après avoir respecté les procédures en la matière, sauf peut-être cette autorisation dont il parle, cette autorisation officielle, mais qu'il avait pu quand même avoir ces échanges écrits, certains par SMS et des e-mails, il est venu dans cette nuit du 21 au 22, et ce qu'il avait fait, c'est que cela coïncidait avec l'arrivée du président, du nouveau président du Sénégal à la personne de son excellence, Diomaï Faye. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il dit qu'il ne va pas perturber le protocole, il ne va pas se rendre à la présidence pour rencontrer le président de la transition. Par contre, il va aller rencontrer son hiérarchie. Il commence d'abord par rencontrer le civil, qui est Maurice Sanda, qui est le sou auquel il dépendait, celui d'ailleurs qui connaissait l'objet pour lequel il venait. Ensuite, ce que vous devez savoir, c'est qu'il était allé voir aussi le chef d'état-major Ibrahim Asouri Bangoura Bis. Il est allé le rencontrer. Donc, le fait qu'il soit allé rencontrer ce dernier montrait qu'il n'était pas venu en clandestinité, qu'il n'était pas venu sur la pointe des pieds. Retenez bien cette partie-là, parce que dans les éléments que nous allons tout à l'heure mettre à votre disposition sur ce qui s'est passé à la présidence et ce qui s'est passé au recommandement de la gendarmerie, de quoi il s'agissait, écoutez bien cette partie-là pour comprendre. Donc, quand il est arrivé, il a rencontré Maurice Sanda. Pas au téléphone, il a d'abord avisé ce dernier, l'a accueilli et a exprimé sa disponibilité pour aller le voir. Il est allé voir encore le chef d'état-major Ibrahim Asouri, à qui il a rendu compte. Il l'a exprimé d'ailleurs de manière très courtoise et de manière très chaleureuse. Les deux ont eu un échange, un tête-à-tête très bien, très spécial. Ensuite, il est revenu encore pour faire un entretien de travail. Cette fois-ci, pas que lui et Maurice Sanda, mais lui, Maurice Sanda et deux autres civils, responsables financiers, à la fois au niveau du ministère, mais aussi au niveau de l'ambassade. Donc, quatre personnes se sont assises et ces quatre personnes ont fait une réunion de travail sur l'objet pour lequel il était venu, donc la mission pour laquelle il était venu. Ils ne se sont pas limités à faire cette deuxième rencontre-là, cette fois-ci à quatre. Ils ont eu une deuxième rencontre à quatre, donc, qui constitue trois rencontres entre lui et Maurice Sanda. Et c'est lors de cette troisième rencontre que les quatre se sont entendus sur une formule qui pouvait régler le problème, donc qui permettait à ceux qui transfèrent l'argent en toute sécurité, mais en toute simplicité. Donc, la mission pour laquelle lui, Sadiba, était venu avait été accomplie en grande partie. Il ne restait que maintenant qu'à soumettre l'entente ou bien, disons, la formule qu'ils avaient trouvée pour transférer l'argent, donc je ne parlerai pas ici. Donc, il fallait soumettre cette proposition-là. C'est justement en soumettant cette proposition-là que Maurice Sanda était allé à la présidence et c'est là que s'est passé ce qui s'est passé. Donc, là, vous devez savoir, vous qui êtes intoxiqué au niveau de l'opinion, que lui, Sadiba, n'était pas arrivé en clandestinité. Il était arrivé après avoir signalé et notifié à son hiérarchiste à venu. Il a rencontré ces deux personnes-là, donc le ministre, le moine en charge des affaires étrangères, mais aussi le chef d'état-major à qui il est venu, il a rendu compte. Ça, il faut que ce soit su, donc il n'était pas en clandestinité contrairement à ce qui a été dit. Maintenant, quand il a été arrêté et qu'il y a eu toutes les charges contre lui, entre autres, vous avez vu désertion à l'étranger, détention d'armes, rébellion, toutes ces charges-là, finalement, lors du procès, toutes ces charges ont été écartées, sauf deux charges. La charge qui est celle de la sûreté de l'État, mais aussi la charge de détention d'armes de guerre. Écoutez bien cette partie-là, parce que c'est extrêmement important que l'opinion aussi sache, sur quelle base il a été condamné, et cette condamnation également, il s'agit de quoi ? Donc, les deux charges-là qui avaient été retenues, le juge avait estimé que, parce qu'il y avait quatre ou cinq charges, il avait balayé, il avait rejeté les trois autres charges, ne retenant que les deux, et sur les deux, il avait estimé qu'il n'y avait pas de rébellion, parce que, en tant qu'est-elle, même s'il n'avait pas respecté la procédure en la matière, mais qu'il y avait urgence, à ce niveau-là, il était à moitié fautif, mais qu'au niveau de la détention d'armes, oui, il avait trouvé une arme dans sa maison. Mais là aussi, il faut que nous expliquions deux choses très importantes. Ce qu'avant l'arrestation de lui, parce que la rébellion, c'est quand il y a eu cet échange musclé, enfin, pas musclé, cet échange qui a semblé être une sorte de désobéissance au président de la transition, mais également chef suprême des armées, que ce ton sur lequel il s'est adressé à son ancien ami n'était pas un ton amical, et que donc c'était un manque de respect à l'égard de l'hierarchie, et que pour cela, il était fautif. Donc, comme j'ai dit, c'était léger, c'est une condamnation qui était discutable. Maintenant, sur la condamnation de détention d'armes et de résistance, parce qu'ils disent que son armée, que sa garde avait résisté, il s'agit de quoi ? Lorsqu'il y a eu cette altercation verbale entre lui et Mamadi par le canal de Morisanda, immédiatement, Mamadi Doumboya a ordonné à ce qu'il y ait une unité pour aller l'arrêter. Mais cette unité, qu'est-ce qui a été annoncée à lui, à Sadiba ? C'est que le président de la transition, voyant le climat, a décidé lui-même de venir chez Sadiba à Kountia afin d'avoir un entretien avec lui. C'est ce qui a été dit à l'unité de garde, donc à la sentinelle qui était à la maison de Sadiba, pour dire, le président de la transition vient chez vous. Et qu'est-ce que la procédure veut ? Lorsque l'aide de camp appelle une unité, n'importe laquelle, pour dire qu'à cet endroit, par exemple, prenons un exemple très simple. Lorsqu'Mamadi venait au niveau de Bambéto pour la pose de pierre au niveau de cet échangeur, il y a des unités qui sont à côté. Entre autres, cette unité qui est au niveau de la gendarmerie ou la CNS et tout cela. Lorsqu'un président vient au niveau d'un territoire, au niveau d'une zone donnée, tout ce qui est unité au niveau de cette zone doit se désarmer, c'est la procédure militaire, pour ne pas que celle qui constitue sa sécurité se voit être en danger. Tout cela, c'est pour éviter qu'il y ait une infiltration et que lors de cette réception, qu'il y ait quelqu'un avec une arme et que cette arme soit chargée. Il peut arriver qu'il puisse avoir des armes, mais toutes les armes doivent être déchargées. Ça, c'est une forme que nous devons savoir, nous civils, que c'est comme ça la procédure. Donc, lorsque cette information a été envoyée à Louis Sadiba, mais aussi à sa garde, toute sa garde s'est désarmée. Et comment ça se fait ? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais toujours est-il qu'ils ont leur procédure pour aller mettre les armes à quelque part, un endroit où on appelle cantine. Cette cantine, il y a une appellation que je ne vais pas utiliser ici parce qu'on saura qui est en train de me donner les informations, mais on va dire la cantine. Donc, ils prennent tout ce qu'ils ont comme ration, ils mettent ça dans une cantine, et cette cantine-là, elle est informée à l'unité qui vient, donc celle qui est chargée de la présidence, pour dire que le terrain est sécurisé, donc le terrain est libre, le président peut venir. C'est comme ça que ça se fait. Donc, dire qu'il y avait une résistance ce jour-là, il s'agit d'une manipulation d'opinion. Il n'y a pas eu de résistance parce que sa garde était informée que c'est le président de la transition lui-même qui venait. Il venait rencontrer son frère et que par conséquent, même si ce n'était pas ça, pour ne pas risquer sa vie, la garde savait qu'elle n'était pas en mesure de résister à ça. Donc, elle avait obtempéré en remettant, en mettant à disposition tout ce qu'elle avait comme munition. Donc, il n'y a pas eu de résistance. Il n'y avait pas de raison, justement, qu'il y ait ces tirs, ces coups de fusse et cette nouille-là. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? On a dit ça à Sadiba pour que Sadiba soit sur place, pour ne pas qu'il bouge, mais on a dit ça aussi à son unité pour qu'il pense que c'est des amis qui venaient chez eux alors qu'en réalité, la consigne qui avait été donnée, c'était d'aller l'arrêter. Je ne vais pas employer le terme. Ou vif, je ne vais pas employer le terme, mais vous savez très bien parce qu'on estimait qu'il allait résister. Lui, un bon militaire, et ayant aussi un informateur au sein de cette unité qui doit venir, l'a appelé pour lui dire qu'on t'a informé que le président de la transition venait chez toi, mais en réalité, ce n'est pas lui qui vient, c'est une unité qui vient pour ton arrestation. Donc, fais en sorte de sécuriser le terrain, fais en sorte de mettre à l'abri ta garde pour ne pas que ta garde soit exposée. Et donc, ils doivent se mettre en position visible, à distance, pour qu'on sache qu'ils ne sont pas du tout en une position d'hostilité. Donc, le terrain est favorable. Il a donné cette consigne-là à sa garde qui s'est mise à découvert et qui ne s'est pas mise dans une position compromettante. C'est un peu comme, vous savez, la police dans les pays développés, on dit que quand vous êtes fait pullover, c'est-à-dire qu'on vous a arrêté, comment ils appellent ça en français, lorsque vous êtes arraisonné pour contrôle, on dit de mettre les mains sur le volant pour que les mains soient visibles, pour ne pas qu'on pense que vous êtes en train de faire un geste pouvant mettre à risque l'unité qui veut vous contrôler. Donc, c'est la même chose aussi. Au niveau aussi de l'armée, il avait donné cette consigne, mettez-vous à découvert, ne vous mettez pas dans un endroit obscur et faites en sorte qu'on sache que vous n'êtes pas du tout en train de résister sur quoi que ce soit. Cette consigne, Sadiba l'avait donnée avant d'utiliser le terrain. C'est le terme qu'on utilise. Vous avez même vu, comment s'appelle, Jagite, comment s'appelle, Tumba Jagite, il avait employé ce terme, donc il avait utilisé le terrain. Il a pris, il a pris ses dispositions pour ne pas qu'on le trouve là parce qu'il avait su qu'on venait lui pour l'éliminer. Contrairement à SAB. Donc là, l'opinion doit savoir qu'on avait tendu un guet-apens à Sadiba et que ce qui était visé, c'était en réalité de venir l'éliminer sur le terrain sans même l'arrêter mais aussi éliminer sa garde. Donc, l'information qui avait circulé n'est pas celle qui avait été prouvé. Donc, quand il est allé au niveau du haut commandement, sachant très bien que entre aller au niveau du, 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 au niveau de, du, comment on appelle ça, sa fonction au niveau du, là où se trouve son poste à lui. Au lieu d'aller chez son ami Ibrahim Asouri, comment ça s'appelle ? J'ai perdu le terme là, rapidement. Au lieu, au lieu d'aller, vous voyez, j'ai un blanc, rapidement. Bon. Au lieu d'aller au niveau du ministère, donc son hiérarchie militaire, ou bien d'aller au niveau de Ibrahim Asouri, comment ça s'appelle ? Vous voyez, je suis en train de perdre ce tellement. Au lieu d'aller là-bas, il a préféré aller à la gendarmerie. État-major, merci beaucoup, merci beaucoup. L'État-major, au lieu d'aller à l'État-major, au lieu d'aller, parce qu'aller à l'État-major, on pourrait penser qu'il va là-bas pour aller peut-être prendre le contrôle parce que ça qui a été dit, c'est qu'il était en train de formater un coup et donc s'il se dirigeait vers là-bas, on pouvait penser qu'il partait pour aller prendre le contrôle de l'État-major, ce qui n'était pas le cas. Donc, une des raisons pour lesquelles il est allé au recommandement de la gendarmerie pour aller lui-même se rendre à Bala Samora et expliquer ce qui s'est passé. Donc, quand on l'a arrêté et quand on l'a mis devant le juge, cela est revenu pour dire que non seulement sa garde avait fait acte de rébellion, ce qui l'a expliqué que cette garde était déjà informée de l'arrivée, donc il s'était déjà désarmé, il n'y avait pas d'armes. Maintenant, s'agissant d'une arme qui avait été trouvée chez lui, parce qu'on avait dit qu'on avait retrouvé donc détention d'armes, de soustraction et détention d'armes, tous ces termes ont été employés. Donc, il explique qu'effectivement on avait trouvé une arme dans une des chambres, mais que cette arme il s'agit d'une kalachnico. Si j'emploie le terme, l'intelligence artificielle pourrait capter cette partie-là, mais il s'agit de ce que vous savez, une seute qui était chez lui et cette chose en réalité appartenait à qui ? Elle appartenait à une de ses gardes qui a été affectée quelque part. Je pense qu'il devait aller dans les jours à venir où il était déjà parti, mais sans que la procédure soit faite. Et donc, puisqu'il partait, lui, Sadiba, craignant qu'on considère que ce dernier est parti avec une arme alors qu'à ce lieu d'affectation il pouvait trouver là une arme, il a dit moi je vais garder ton arme ici, toi tu peux partir, mais lorsqu'il y aura contrôle, nous nous allons rendre cette arme-là. Donc il s'agit d'une seule, il s'agit aussi d'une appartenant à quelqu'un d'autre et il avait aussi signalé cela pour expliquer que moi je ne suis pas du tout responsable de cela. Moi ma responsabilité ça l'était au fait que c'est un de mes éléments qui a été affecté ailleurs, mais pour ne pas qu'il prenne la route parce qu'il partait dans des conditions un peu difficiles, il n'avait pas de moyens donc il partait, il était affecté mais il n'était pas parti avec tous les moyens et donc il avait dû rester cette arme-là derrière donc je pense qu'il devait prendre un taxi et puisque vous connaissez avec la nouvelle réforme et militaire ne doit pas circuler avec des armes donc lui il a estimé que puisqu'on n'avait pas affecté un véhicule de service pour l'amener à ce lieu d'affectation il a laissé l'arme derrière et lorsque d'autres partiraient dans un véhicule cette fois-ci appartenant à l'armée qu'on allait lui apporter son arme donc cette arme dont il s'agit pour laquelle Sadiba a été condamné il ne s'agit pas d'un arsenal comme on le prétend il s'agit d'une seule et cette seule n'est pas capable de rembesser le régime ça c'est sûr n'est même pas capable de résister à un régime ça vous devez tous savoir cela et comprendre que Sadiba avait été piégé et ce qui a été dit est contraire à ce qui s'est passé et contraire à ce qu'on est en train de vous dire donc ça cette partie là elle est extrêmement importante maintenant lors de son procès qu'est-ce qui s'est passé c'est que quand on l'a confronté à toutes ces questions là qu'il y a eu ce tour d'horizon cet échange entre lui et le juge finalement c'est cette seule charge là qui a été retenue contre lui et c'est sur cette base d'échange où on dit qu'il a fait un acte de rébellion qui est discutable mais aussi pour dire que son armée avait résisté donc tout ce tentamard tout ce brouhaha que vous avez vu cette nuit là où ils sont venus tirer partout c'était tout simplement pour faire croire que sa garde avait résisté alors que comme je vous ai dit cette garde était déjà informée que c'est le président qui venait et donc il devait suivre la procédure et qu'il ne devait pas du tout résister donc il n'y a pas eu de résistance lui qui a utilisé le terrain il allait se rendre contrairement à ce qui a été dit qu'il a été cueilli donc tout ce tout ce vacarme qu'ils ont fait ce jour là tout ce tout ce tout ce j'essaie de trouver le terme toute cette destruction qu'ils ont faite ce jour là sur les portes ils ont défoncé des portes ils ont cassé des choses tout cela n'avait pas lieu d'être parce que le concerné avait utilisé le terrain et déjà il avait fait en sorte que ceux qui étaient là soient dans les dispositions à accueillir cette délégation entre guillemets qui devait venir ou cette unité qui est venue justement pour les prendre qu'est-ce qu'il a dit ensuite quand il a su que la condamnation devait tomber et que de toutes les façons devait partir trois choses il les a demandées D au niveau justement de ce procès là il dit la première des choses ne faites rien à cette garde parce que cette garde que vous voyez là n'a fait que n'a fait que jouer ce rôle c'est une sentinelle vous savez à ma qualité d'ancien chef d'état majeur il faut qu'il y ait une certaine sentinelle pour ma famille pour ma maison et pour moi-même et que quoi que vous allez mettre sur moi comme charge épargnez ceux-là ne leur faites rien libérez-le et pour ce qui moi me concerne je me remets au bon Dieu et je me soumets à tout ce que vous ferez votre cours pour ma condamnation ils vont se poser des questions comment nous sommes en train d'avoir toutes ces informations-là mais je vous dis les faits tels qu'ils se sont produits et vous allez comprendre parce qu'après qu'est-ce qui s'est passé c'est que la dernière fois quand j'avais fait mon live j'ai dit je ne devais pas m'exprimer jusqu'à savoir que l'information s'est éparpillée sur plusieurs personnes pour ne pas qu'on passe qu'on puisse retrouver la source ensuite les gardes qui étaient encore entre leurs mains il fallait s'assurer qu'ils ont été libérés pour ne pas que ma sortie puisse être considérée comme étant relative à leur présence donc il a fallu qu'on le laisse pour faire une diversion et là ils les ont ramenés il faut que vous sachiez que malgré le fait qu'ils soient remis à leur famille ils les ont encore ramenés et c'est d'une nouvelle charge que le procureur a encore intenté contre ces cinq gardes tout cela parce qu'ils ont pensé que dès que ces derniers sont sortis ils ont contacté Tola et que ce sont eux qui ont dit avec exactitude ce qui s'est passé alors qu'il ne s'agit de rien j'ai d'ailleurs plusieurs informations sur lorsqu'ils sont allés à la maison centrale mais je ne les donne pas parce que plus je donne les informations plus on saura c'est quoi la source et comment est-ce que nous sommes en train de procurer des informations c'est de manière graduelle que nous vous donnons certaines informations parce que lorsque la panique s'empare justement de cette gente-là qui n'a plus de sérénité il faut que nous nous venons ici pour vous informer ce qui se passe plus particulièrement cette armée qui commence à entendre qui commence à comprendre ce qui s'est réellement passé maintenant vous avez campé tout cela et vous avez compris que ce jour-là il a été condamné mais ils ne se sont pas arrêtés là et c'est là où les choses sérieuses commencent il a été condamné radié dégradé d'abord dégradé et radié ceux qui sont auteurs et qui savaient que leur mission n'était pas arrivée à terme donc ils ne sont pas arrivés au bout de leur mission qui consistait de l'éliminer ont estimé que si on le gardait il y a toujours un risque parce qu'on ne sait pas tout ce qu'il a fait on ne sait pas quels sont ses quels sont ses complices selon ce qu'ils veulent dire donc ils ont voulu l'amener parce qu'ils savaient qu'avec cette condamnation légère deux charges sur les cinq retenus et sur cette condamnation de cinq ans on pouvait faire appel et quand on fait appel peut-être que la peine pouvait être réduite à un an et un an avec six mois peut-être de sursis et six mois en prison on estimait que d'ici la fin de la transition lui il pouvait se retrouver en liberté et que puisqu'il jouit d'une certaine popularité et que les gens commencent à voir l'injustice qui s'abat sur lui il fallait le cuisiner il fallait d'ailleurs aggraver son cas et impliquer d'autres qu'ils veulent encore mettre dans leur escarcelle c'est-à-dire des responsables de la société civile entre autres le FNDC ensuite des leaders politiques entre autres Selou Dalin et Sidi Atouré mais aussi l'ancien président de la république monsieur Alpha Condé et d'ailleurs à mes yeux il est le président de la république il ne faut pas dire de lui ancien parce que comparativement aux deux et j'assume ce que je suis en train de dire ça n'engage que moi comparativement au CNRD Alpha Condé est plus légitime que le CNRD donc Alpha Condé est le président de la république parce qu'il n'a pas démissionné donc sachant cela il fallait trouver un alibi pour présenter ça à son ami Erdogan et dire tu vois tu es en train d'héberger quelqu'un qui est en train de déstabiliser le pays Sadiba est allé le rencontrer je parle des accusations Sadiba est allé le rencontrer il est venu il avait l'ancien chef d'état-major au Maroc donc Namuri et c'est justement là qu'intervient cette réunion dont je suis en train de vous parler tout à l'heure mais avant cela continuons pour dire qu'il a été pris au lieu d'être envoyé au niveau d'une prison prison où il devait commencer à puiser sa peine on envoie Sadiba à la présidence donc au palais Mohamed V pour commencer sa torture on le torture là inutile de revenir pour ne pas encore raviver la plaie pour ne pas encore mettre le couteau dedans nous allons vous épargner cette partie là lorsque Sadiba a fait passer il y a eu panique parce que l'objectif ce n'était pas de l'éliminer en tant que tel pour certains l'objectif c'était d'avoir cet enregistrement vidéo au cours duquel il va dire ce qu'il a à dire et c'est là justement qu'il fera la troisième doléance la première c'était de ne pas souiller sa réputation d'homme militaire qui n'a pas trahi le pays qu'on ne le colle pas cela quand il était en train de subir son procès il a dit d'épargner sa garde parce que sa garde n'en est pour rien et la troisième il dit pour rien au monde lui en sa qualité d'homme qui a servi le pays de manière loyale il ne voudrait pas du tout qu'on lui colle sur la peau qu'il a trahi son pays et qu'il a trahi son serment de militaire avant de rendre l'âme voilà encore les trois choses qu'il a réitérées et c'est vraiment avec beaucoup de peine que je vais parler de cette partie là parce que ce militaire que vous avez tous écouté là au début du live très éloquent très instruit très mesuré mais surtout très intègre se retrouve à être lui le méchant parmi tous ces méchants c'est à dire que lui qui n'a pas accepté de marchander son serment qui n'a pas accepté de déroger à la règle qui n'a pas voulu s'éterniser au pouvoir qui n'a pas voulu qu'on sorte du cadre initial qui est celui du rétablissement de l'ordre en écartant un président qui a voulu tenter un troisième mandat qui n'était pas en train de bien gérer le pays lui qui a été instrumentalisé et induit dans cette erreur voulait réactiver en disant attention nous sommes des militaires nous avons pris un engagement cet engagement nous devons le respecter et donc ce jour-là que lui il voit qu'on veut lui coller toutes ces toutes ces ignominies n'a pas aimé cela et il a demandé comme dernière chose qu'on ne souille pas sa progéniture et sa réputation vous voyez combien de fois ne le faites rien libérez-les et pour ceux qui moi me concernent je me remets au bon Dieu voilà quelqu'un a dit ça quelqu'un a dit à Diallo Mustapha ne le faites rien libérez-le et pour ceux qui moi me concernent je me remets au bon Dieu et me soumets à tout ce que vous ferez votre cours ok il n'a fait que répéter ce que j'avais dit il a répété ce que j'avais dit ok je comprends je pensais qu'il était quelqu'un qui avait accès à cette information et qui est en train de confirmer ce que nous avons dit mais qu'à cela nous tienne c'est ce qui s'est passé ce jour-là avant que monsieur justement nous rende l'âme et quand il a rendu l'âme comme j'ai dit le Mamadi était en train de faire la fête à Cancan on a appelé Mamadi pour lui dire finalement l'opération s'est mal terminée et que lui il est décédé mais puisque ça s'est passé à la présidence ça engage Mamadi et ça engage son secrétaire donc Amara et c'est à ce niveau-là que ça devient intéressant et je voudrais vraiment que vous écoutiez attentivement cette partie-là pour démêler le vrai du faux il y a eu l'audition de Mamadi dit-on il y a eu l'audition d'Amara dit-on il y a eu l'arrestation d'Amara dit-on qu'est-ce qui s'est passé après que nous ayons fait après que nous avons fait que nous ayons fait notre direct après que nous ayons eu à faire notre direct pour faire simple certaines organisations certaines ambassades se sont manifestées pour demander à ce qu'il y ait une enquête indépendante pour savoir ce qui s'est passé parce que n'oubliez pas Sadiba a bénéficié d'une formation marocaine il a bénéficié d'une formation française il a bénéficié d'une formation américaine pour ne se limiter qu'à ça et dans le cadre de ce qu'il avait fait comme entrevue la relation de l'armée guinéenne et l'armée marocaine ils jouissaient aussi d'une certaine d'une certaine connexion d'une certaine proximité avec cette armée marocaine qui a aussi estimé qu'elle a été peinée d'apprendre qu'un élément qui a été sur lequel il y a eu tout cet investissement tout ceci on demandait à savoir ce qui s'est réellement passé quand je dis tout ceci je ne parle pas de ces trois là je parle de toute l'opinion qui a compris après surtout après vous avoir écouté et qui a vu la célérité par laquelle il y a eu cette arrestation il y a eu ce jugement expéditif puis il y a eu aussi cette mort soudaine puis il y a eu cet enterrement sans qu'on ait fait une autopsie donc connaissant qu'il allait y avoir un rapport qui devait être fait lui qui était responsable de la présidence donc le secrétaire de la présidence Amara a été celui qui a été envoyé au niveau de qui a été mis au devant pour qu'il s'exprime et c'est là que c'est intéressant justement donc comprenez très bien qu'il y a une réunion au niveau du haut commandement de la gendarmerie mais ce n'est pas là-bas qu'Amara a été interrogé Amara a été auditionné à la présidence séance tenante et les enquêteurs qui sont venus devaient avoir ce rapport parce que c'est ce rapport là qui doit être joint au rapport d'autopsie pour dire voilà ce qui s'est passé et c'est dans ces conditions qu'il y a eu ce taré voilà ce que nous avons tenté de faire nous avons tenté de réanimer quand on a vu qu'il ne respirait plus donc tout cela est consigné dans un rapport tout ceci doit être endossé par le responsable donc celui qui est le chef du salon c'est Amara et donc Amara devait être celui qui devait s'exprimer donc il a fait ça avec des enquêteurs que je ne vais pas nommer ici pour qu'on sache la source je ne vais pas être très exact mais sachez que cela s'est passé à la présidence pas au haut commandement maintenant qu'est-ce qu'Amara faisait au haut commandement après cette cette audition à laquelle Amara s'est soumis malgré le fait qu'il s'est dit que je ne suis pas le responsable ceux qui ont mené l'interrogatoire c'est des éléments des forces spéciales donc qui sont sous l'autorité d'Amara il ne faudrait pas du tout moi mais j'étais dans la gueule du loup me faire endosser la responsabilité voilà pourquoi au début du live je vous ai dit que la relation tomba d'Addis est en train de se répéter lorsqu'il y a eu ce qui s'est passé au stade du 28 septembre on avait voulu livrer Tomba Diakite comme étant l'unique responsable de tout ce qui s'est passé Tomba Diakite n'a pas aimé cela et il a voulu rétorquer en faisant comprendre que je ne suis pas le seul responsable et c'est justement là encore que je fais une troisième une autre pause pour expliquer que Mamadi voulait effectivement venir chez Sadiba le soir de cet échange mais que des éléments lui ont dit rappelle-toi que c'est la même chose que Dadis avait faite quand il avait voulu aller raisonner son aide de camp mais quand il est venu il a eu la malheureuse surprise de trouver que cette procédure n'avait pas été respectée donc désormais c'est qu'il était là voilà pourquoi lui Tomba avait profité pour dégainer sur son président donc le capitaine Moussa Dadis Kamara donc la même chose encore qui s'était produit ce jour-là pouvait se produire à Kuntia et donc on a décidé à Mamadi d'aller là et donc ce qui s'est passé c'est qu'on a dit allons donc envoyer une unité pour aller l'arrêter et ça c'est que je suis en train de vous dire personne d'autre ne vous le dira pour le moment parce que personne d'autre ne vous aura de vous le dire et c'est de source très bien introduite vous allez voir d'ailleurs qu'à chaque fois que je fais un live vous allez voir la répercussion comme j'ai dit ils ont pris les éléments là qui avaient été libérés et donc déchargés de toute poursuite ils les ont ramenés pensant que c'est voilà pourquoi je reviens à la chale pour leur montrer que ce ne sont pas et parce que si c'était eux que nous voulions protéger on aurait pris un peu du recul donc on va encore rébelliter et donner encore plus d'informations pour qu'ils sachent que ce ne sont que des innocents qu'ils ont là-bas et que ceux qui sont en train de donner les informations sont avec eux au niveau même du palais et je le dis sans gêne je le dis sans crainte donc continuant c'est que au niveau de cette audition qu'il fallait mettre pour juste respecter la procédure Ammar n'a pas aimé le fait que on lui fasse porter le chapeau alors qu'il n'est que le secrétaire de la présidence il n'est pas le président le président était en train de faire la fête à Cancan et donc il faut l'intéresser d'abord pour le fait que ce soit lui qui a donné les consignes mais deuxièmement pour le fait que ce soit son unité donc le groupement des forces spéciales qui ait conduit cet interrogatoire jusqu'à ce qu'il y a eu justement cette bavure qu'il faut appeler ainsi donc cette bavure qu'est-ce qui s'est maintenant passé au niveau du recommandement dont les gens en ont parlé pour dire il est auditionné il est ceci il y a eu audition comme j'ai dit encore une fois mais c'était à la présidence ce qui s'est passé c'est une porte banane que j'ai ce qui s'est passé au niveau du recommandement c'est une réunion de sécurité cette réunion de sécurité n'avait pas connu que la présence de lui Amara ou bien la présence de lui Balasamora il s'agit d'autres éléments que je ne vais pas citer ici pour ne pas avoir plus de précision ils se sont retrouvés pour discuter des failles qu'est-ce qui s'est passé comment se fait-il que Sadiba quitte le Kuba il vient au Maroc et d'aucuns disent qu'il quitte le Kuba d'abord qu'il aille en Turquie sans qu'on puisse savoir donc sans que le protocole puisse être informé ça c'est selon leur dire comment se fait-il il quitte la Turquie il revient au Kuba il quitte le Kuba il vient au Maroc qu'il s'installe là au Maroc sans que là également que le protocole de sécurité soit informé comment se fait-il il s'embarque dans un avion et que le manifeste de cet avion soit envoyé à l'aéroport qu'on sache que cet officier et non démoindre est dans un avion alors que quand il sortait consigne avait été donnée qu'il ne rentre pas dans le pays en tout cas de sitôt qu'est-ce qui s'est passé pour que tout cela ne puisse pas être respecté qu'est-ce qu'il a rencontré quelles sont les complicités dont il a bénéficié et que désormais lorsqu'on aura cité les responsabilités désormais qu'est-ce qu'il doit faire en termes de sécurité pour ne pas qu'une telle chose puisse se produire donc voilà la réunion qui s'est passée au niveau du recommandement de la gendarmerie dont les gens parlent pour dire que Amara avait été auditionné là non il s'agissait d'une réunion technique de sécurité entre eux là-bas pour tirer les leçons mais aussi prévenir éventuellement ce qu'ils proposent ils ont parlé aussi d'autres choses comment maîtriser cette fuite qui est en train de la faire mais à ce niveau moi je ne vais pas faire beaucoup de commentaires pour ne pas que qu'on estime que nous sommes en train de cela couler en douce donc comprenez-vous qui êtes en train d'écouter ce live là c'est ce qui s'est passé maintenant au niveau du deuxième point sur les points alors qu'il y a encore le live que nous sommes en train d'aller vers un autre endroit donc allons sur le bisbis est-ce que vous êtes toujours en train de m'écouter est-ce que vous êtes toujours là est-ce que ça passe est-ce que le live ne s'est pas arrêté parce que je vois ici 1057 ça s'est arrêté là est-ce que les commentaires aussi ne montent plus est-ce que voilà c'est ça le truc parce que les commentaires ne montent plus donc je ne peux pas savoir si le live là il est actif s'il n'est pas actif je ne peux pas savoir parce que tout s'est arrêté ok s'il vous plaît il faut continuer à partager FNDC dit ça le masque dit oui Durasso dit oui ok donc vous continuez à m'écouter vous continuez à me suivre le troisième point qui est au niveau des divers je vais revenir mais après il y a un moment il faut un peu il y a un moment 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 dans le live il y a un moment 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 donc troisième point il s'agit de cette bisbille il y a actuellement une bisbille une grosse bisbille vous avez suivi Amara qui était venu à ses états généraux de l'agriculture si je ne m'abuse où les gens sont en train de parler de ce qu'avait dit monsieur Baouri et tout ça là sortons de cette diversion l'autre fois nous avons dit que la curiosité est un vilain défaut mais que la naïveté est à la fois un vilain défaut mais un défaut qui est très laid vous savez pourquoi parce que certains d'entre vous aiment croire à ce que vous voulez c'est à dire que il suffit que vous entendez Amara Arrete pour que tout le monde se mette à dire Amara Arrete Amara Arrete personne ne fouille pour savoir si c'est vrai et donc finalement vous êtes en train de jouer le jeu de CNRB le CNRB qui veut occuper les esprits qui veut faire croire que vos populations n'agissez pas attendez nous nous allons régler le problème et finalement vous allez voir un beau matin comme ce qui s'était passé le 5 septembre vous allez vous lever vous allez trouver que nous avons réglé ce problème à votre satisfaction c'est ce qu'ils font vous avez vu Amara il était assis il était d'abord il a fait cette apparition où ils ont attendu à ce que tous ceux qui sont blogueurs tous ceux qui sont communicants qui ont des pages tous ceux-ci se sont exprimés pour dire il est arrêté il est arrêté ils font exprès de faire monter la farine eux-mêmes d'ailleurs ils participent à faire propager ces rimeurs ces fausses informations en donnant ça sous forme de fuite ils utilisent certains éléments qu'ils font passer comme étant des indiques au sein pour donner les informations alors qu'il ne s'agit de rien vous avez vu ici quand il y a agitement agitation quand il y a quand il y a supputation quand il y a quand les gens sont en train de jubiler notre page elle est calme pourquoi parce que nous connaissons leur jeu nous savons ce qu'ils font et ce que nous vous demandons ici vous qui êtes communicants faites beaucoup attention ne faites pas le jeu du CNRD soyez jaloux de votre crédibilité vous avez vu la presse actuellement elle est malmenée elle ne parle plus donc il nous revient à nous de combler ce vide et d'assumer l'intérim comment nous devons faire agissons avec dextérité faisons le recoupement des informations et ne nous précipitons pas c'est bien beau de venir dire dans la foulée j'ai entendu tel j'ai appris tel pour faire pour communiquer là dessus parce que c'est ce qui plairait à d'autres non n'allons pas sur ce qui plaît à nos auditeurs à nos abonnés n'allons pas sur ça allons sur ce qui peut être bénéfique à l'ensemble de la communauté à savoir quand il y a une information nous ne précipitons pas parce que le plus souvent c'est une peau de banane qui nous est glissée nous allons dire ce qu'ils ont voulu qu'on dise et après ils vont sortir pour montrer comme l'histoire du chat et de la souris c'est à dire que ça se joue ça montre ça fait ceci ça occupe les esprits puis après ça vient pour dire vous voyez on s'est joué deux ils sont en train de vous raconter des salades c'est pas vrai je n'ai pas été arrêté il ne s'agit absolument de rien alors que ce sont eux-mêmes qui ont fait fuiter l'information qui ont donné à ceux-là qui ont gobé à l'information entre guillemets et qui ont communiqué là dessus donc faisons beaucoup attention et vous qui avez des pages qui ne parlaient pas mais qui écrivaient parmi vous il y en a qui sont des journalistes parmi vous il y en a qui sont des enquêteurs parmi vous il y en a qui sont des investigateurs ce qui arrive parfois quelqu'un peut dire cette information ne paraît pas être crédible mais lorsque vous vous tombez dans le piège et que vous vous partagez ça va amener d'autres à croire parce qu'ils vont dire même tel a partagé même tel en a parlé et donc par conséquent si tel l'a dit c'est que c'est vrai alors qu'il ne s'agit pas de ça il s'agit qu'actuellement l'information elle est complètement verrouillée ils font exprès parce que moins nous savons et moins nous pourrons agir plus nous savons et mieux nous pouvons agir donc ils font tout pour nous rendre en fait dans une bouteille nous maintenir dans le noir pour qu'on ne puisse pas savoir actuellement je vous dis il y a une forte tension au sein de l'arrivée il y a une forte tension entre les quatre parce que après Sadiba la prochaine cible c'est lui Amara et Amara justement il va faire la même chose qu'avait faite Sadiba c'est à dire que l'attention elle est là elle couvre on va lui dire pour le bonheur pour la quiétude pour la pour la bonne marche de la transition tu dois montrer le contraire de ce qui est en train de se passer donc tu dois dissimiler la réalité entre autres il va sortir il va parler il va rassurer il va faire des sorties vous allez voir des images où il se colle bras dessus bras dessous il va montrer tout cela mais rappelez-vous la même chose Sadiba l'avait faite ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui qu'on parle de Sadiba au passé donc Amara cette partie là elle te concerne tu sais que je ne suis pas fan de toi je vais te titoyer parce que je sais que ce live là si tu n'es pas dans le live tu le verras jusqu'ici tout ce que je vous ai dit quand je dis je je ne parle pas là de l'organisation le frappe je ne parle pas de ceux qui sont derrière là on parle d'homme à homme comme j'ai l'habitude de faire lorsque on prend on atteint un virage ou bien une étape christiane dans la bataille il s'agit d'un combat et dans ce combat c'est pour qu'il y ait la démocratie dans cette lutte que nous sommes en train de faire l'élément commun que nous avons c'est le pays vous vous avez porté la tenue ce qui montre que vous vous êtes plus patriote que nous sur la forme parce que vous avez accepté de prendre votre vie et de l'exposer pour la sauvegarde du pays mais vous n'êtes pas plus patriote que nous vous n'êtes pas plus engagé que nous quand je dis vous vous l'armée vous n'aimez pas le pays plus que nous mieux d'ailleurs nous aimons le pays mieux que vous ne soyez pas aerté de cette vérité pourquoi parce que nous ce que nous faisons nous le faisons pour le bien de la population contrairement à vous ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui aujourd'hui il est clair que vous êtes détourné de la mission d'origine aujourd'hui il est clair que c'est la débandade que c'est le sauve qui peut aujourd'hui il est clair que l'engagement du 5 septembre n'est pas ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui et vous êtes conscients de cela aujourd'hui il est clair qu'il y a un règlement de contre entre vous aujourd'hui il est clair que ce que vous avez dissimulé pendant toute l'année 2023 lorsque nous étions en train de dire dites la vérité, dites la vérité, dites la vérité aux Guinéens et dites-leur ce qui se passe aujourd'hui, ne fait l'ombre d'aucun doute vous avez vu aujourd'hui Sadiba, il était comme nous et nous serons comme lui mais vous vous risquez de subir pire que ce que lui l'a subi lorsque nous avions parlé à vous pour vous dire et saisissez-vous on ne nous avait pas écouté on nous avait pensé que c'était tout simplement du charabia on nous avait traité de tout aujourd'hui vous avez vu ce qui s'est passé, la prochaine cible c'est toi Amara et tu ne pourras pas t'en sortir parce qu'il s'agit d'une programmation cette programmation, il faudrait que Farhana puisse récupérer son pouvoir ce pouvoir là qu'ils ont estimé qu'il avait été arraché en 85 donc il y a 40 ans bientôt vous n'allez pas vous en sortir, toi et Mamadi mais puisque toi tu es plus facile à parler pour le moment que Mamadi qui pense qu'il a tous les pouvoirs entre ses mains nous allons essayer de te parler, toi pour que tu puisses entendre souviens-toi lorsque ton père est décédé ici quels sont les honneurs qu'on avait accordé à ton père alors qu'il avait occupé la fonction qu'il avait occupé il avait servi le pays plus que vous toi particulièrement est-ce qu'on avait fait un deuil ou est-ce qu'on avait fait une sorte de cérémonial pour marquer l'empreinte de l'homme qu'était ton père malgré tout ce qu'il avait fait évidemment que non parce que ton père avait joué un rôle contre les narcos et aujourd'hui tu sais très bien que tu es en collaboration avec les narcos tu le sais très bien le limosage du chef du service de renseignement ça découle de quoi ? parce que ça fait maintenant plus d'une année il s'agissait ni plus ni moins que d'une information qui avait fuité sur le partage de cette quantité là qui n'était pas la totalité qui avait été déclarée quand il y a eu sur ta raisonnement de ce bateau tu le sais mieux que moi et tu es bien placé pour savoir ce que je suis en train de dire là ce que je peux te conseiller pas un ami parce que comme je dis tu sais que je ne suis pas ton fan je ne suis fan d'aucun d'entre vous depuis ta lettre où tu avais dit que le changement du nom de l'aéroport était une décision souveraine et assumée assume ta souveraineté dans cette bêtise excuse-moi de l'expression ce que je suis en train de dire là j'espère que tu prendras au sérieux parce que je suis en train de te donner en même temps une information mais un langage codé que toi tu sauras déchiffrer parce que tu sais de quoi il s'agit après avoir éliminé celui qui n'était pas en phase avec vous tu es la prochaine parce que en réalité tu es la proie la plus facile aujourd'hui on va te faire porter la responsabilité de ce qui s'est passé sur sa divan et aujourd'hui tu es haï on va dire parce que c'est toi à chaque fois qu'on fait parler et c'est toi qui fais les choses à la place de Mamadi en réalité c'est toi qui fais le sale boulot de la même façon qu'on a fait faire le sale boulot à Sadiba lorsqu'on aura fini avec toi tu ne seras que l'ombre de toi-même au mieux au mieux on pourrait te coller un procès on te fait rapporter tout on t'enverra à Faute-Bas il n'y aura plus rien absolument rien alors il est temps pour toi de prendre ta responsabilité je ne suis pas en train de te soutenir contrairement à ce qu'on avait fait pour Sadiba pour ne pas qu'on dise à chaque fois mais ce n'est pas un bon signe que je m'adresse à toi de cette façon-là tu le sais très bien je sais le nom de code que vous avez sur moi le magicien le marabout parlant de moi appelez-moi tout ce que vous voulez dites même que c'est le propriétaire de la boule de cristal dites que c'est lui-là vous savez vous avez intercepté un échange que j'ai eu avec un temps d'avoue entre vous par rapport au bateau le premier que nous avions fait exprès pour dire que si ce bateau-là venait que ce n'était pas bon pour vous vous êtes tombé sur le piège nous savions très bien que cette ligne était une ligne écoutez mais il fallait vous empêcher à l'époque de procéder à ce contrat de bateau ce que nous avions dit à l'époque ce n'était pas du tout vrai et aujourd'hui vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas vrai et vous voulez négocier maintenant sur le bateau mais le mal est déjà fait parce que vous êtes en train d'aller sur le tâtonnement vous pensez que nous ne sommes pas au courant que vous interceptez certains de nos échanges vous pensez que ces personnes-là avec lesquelles nous échangeons que nous ne savons pas que ces personnes-là roulent pour vous alors débarrassez-vous de ces personnes-là le poteau rose a été démasqué faites mieux ce que vous avez fait là c'est trop léger vous pensez que c'est de cette façon-là que vous pouvez nous attirer sur vos filets vous faites vraiment rire sincèrement mais le plus ridicule dans tout ça et le plus triste c'est lorsque à chaque fois que vous planifiez quelque chose contre nous c'est finalement sur vous que ça retombe vous avez vu le climat aujourd'hui que vous avez vous n'arrivez même pas à payer ces militaires parlons justement pour ne pas faire de la monotonie allons sur cette affaire de cette compagnie minière je ne vais pas la nommer vous connaissez tous il s'agit de quelle compagnie pour vous montrer le manque de sérénité pour vous montrer combien de fois contrairement à ce qu'ils sont en train de vous dire nous sommes sereins nous ne récudrons pas ma main ne tremblera pas ceci cela il n'y a pas de sérénité sinon comment comprendre qu'on vente sur tous les toits qu'on présente ce contrat signé comme étant le contrat du siècle qu'on dise que tout l'espoir du pays repose sur ce contrat et qu'on dise que nous avons atteint une position de non-retour une position de non-retour et qu'on sache très bien que c'est une loi faite et inscrite dans les règles administratives mais minières que la sécurisation des sites miniers appartient à la fois de manière conjointe à la compagnie mais aussi à l'état mais que cette façon conjointe aussi implique encore une autre joint venture entre la police et la gendarmerie et dans certains cas même des militaires pour la sécurisation de ces sites miniers vous le connaissez mieux que moi et vous connaissez que par manque de moyens par manque d'équipement vous avez autorisé voire même vous avez donné consigne à cette société là d'importer elle-même de faire sa commande d'équipement donc de ces engers roulants pour que vous mettiez en place cette brigade qui doit sécuriser ces sites miniers vous connaissez tout ça là ça c'est pour l'opinion et vous connaissez très bien que ce qui s'est passé à Saint-Ghélin lorsque des citoyens s'en sont pris aux installations de cette compagnie là donc un prolongement de cette compagnie là vous avez vu la nécessité de sécuriser ces sites parce que vous avez vu les pertes subies par le projet vous tous vous avez convenu qu'il fallait importer ces véhicules là dans un moindre délai mais aussi procéder à la formation et à la constitution de cette unité mixte police et gendarmerie vous le connaissez très bien jusqu'ici tout va bien l'importation de ces véhicules s'est faite en respectant la procédure douanière donc ces véhicules sont arrivés et ils ont été exemptés du dédouanement déclarés comme étant des véhicules destinés à telle entreprise mais destinés à tel site vous le connaissez très bien et que c'est justement avec votre accord que ces véhicules sont allés pour subir les transformations qui faisaient que ces véhicules là pouvaient être adaptés à la mission pour laquelle ils ont été importés mais lorsque les travaux sont finis toujours puisque vous êtes dans une panique dès que vous avez vu ces véhicules là avec la peinture militaire vous avez paniqué alors chers concitoyens chers abonnés sachez qu'au moment où je suis en train de vous parler là ce contrat tant vanté est au coeur d'un scandale au coeur d'une d'une tourmente entre l'état guinéen et les compagnies et les pays qui sont les pays d'origine de cette compagnie là l'Australie l'Angleterre et j'en passe comment comprendre que après avoir fait toute cette démarche après avoir estimé que ce contrat là est celui là qui va sortir de la Guinée de son bourbier que la gente panique tout simplement parce que des véhicules importés ont été transformés peints sur une couleur qui ressemble à celle des forces et qu'on procède à une descente musclée comme si on venait récupérer des malfrats et qu'on procède à à la cueillette de ces véhicules mais aussi au personnel c'est incompréhensif c'est à dire que c'est le comble de la bêtise et c'est le comble du manque de sérénité là encore vous allez vous en prendre au personnel là-bas et penser que voilà c'est le personnel qui a contacté toi là puisque toi là vous avez travaillé pour cette entreprise là faites tout ce que vous voulez alors chers abonnés ceci n'est qu'une preuve n'est qu'un signe qui montre le manque de sérénité mais ça va encore retomber sur le CNRD ça va vous coûter très cher parce que ces employés que vous avez envoyés à la DPJ ce garage que vous avez dont je ne dirais pas la nationalité d'origine de celui qui a le garage que vous avez arrêté estimant que cette compagnie veut accompagner un mouvement qui se fera bientôt au sein de cette armée vous connaissez très bien de quoi je suis en train de parler mais dites la vérité ne vous en prenez pas à ces compagnies minières ne vous en prenez pas à XY nous sommes revenus à cette époque des complots autant de ces couturés il y a eu combien de complots il y a eu pas moins que 15 complots pas moins en 10 ans ou en 20 ans il n'y a eu pas moins de 15 complots complots des enseignants complots des femmes complots des commerçants et parlons justement de commerçants vous n'avez pas voulu nous écouter vous opérateurs économiques vous n'avez pas voulu comprendre ce que nous sommes en train de dire le prochain live s'adressa à vous vous qui êtes en train d'aider le CNRD pour tout simplement sauvegarder vos entrées le prochain complot c'est le complot justement des opérateurs économiques après avoir voulu fomenter ce complot là de l'armée qui voulait le rembourser le complot maintenant de ces compagnies minières qu'il faut sculpter à la loupe qu'il faut surveiller de plus près pour savoir comment comprendre et ça j'essaye de regarder toutes les logiques et tous les scénarios illogiques possibles une compagnie minière qui n'est pas qu'en Guinée qui est d'ailleurs l'une des compagnies leader dans le monde qui est aujourd'hui vantée comme on l'a vantée l'espoir de la Guinée qu'on puisse acquiser cette compagnie là de fomenter un coup contre le pays avec 11 ou 10 pick-ups une dizaine de pick-ups vous vous avez pu comprendre ça une compagnie qui risque gros sur le marché mondial on dit que d'ailleurs elle est même associée ne serait-ce que parce que si Saint-Gueling a été attaqué sans qu'il y ait la sécurité ne puisse réagir c'est parce que cette compagnie ne voulait pas qu'on dise que sa sécurité ses éléments de sécurité ont procédé ne serait-ce qu'à la blessure de certains citoyens des gens qui ne veulent même pas qu'on leur colle cela sur la peau comment cela peut se permettre d'être dans une activité dans une dans une j'essaie de trouver l'expression dans une entreprise de déstabilisation d'un pays il faut être le CNRD il faut être aussi aussi incertain aussi j'essaie de est-ce qu'il y a le mot est-ce que ça existe manque de sérénité est-ce qu'il y a une sérénité ça se dit je ne sais pas si ça se dit en tout cas le CNRD nous a montré en tout cas pour ceux qui peuvent voir que ça c'est le comble je vais m'arrêter là pour ce live je vais revenir à Sous-titrage Société Radio-Canada